Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Ça va bien, il y a beaucoup d'envie en tout cas, ça c'est sûr. Je me sens bien, je suis plutôt en forme, on a une belle équipe. Je suis à la maison, il fait beau, donc pour l'instant tout va bien. Il y a déjà fait de l'appréhende ? Non, on commence à connaître la course, on connaît le juge de paix, on sait où ça va se jouer. Pas d'appréhension particulière, mais beaucoup d'envie. C'est la malade que tu l'as fait maintenant ? Oui, c'est sûr, je pense que je l'ai monté pas mal de fois. Hier encore, pour être sûr, mais je connais très bien. Même l'ensemble du parcours, c'est mes routes d'entraînement tous les jours. Donc forcément, je connais très bien, et surtout le circuit final. Est-ce que tu as un rendez-vous différent au niveau de l'attente ? Pas spécialement. Moi, ça me fait super plaisir. Je profite, je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une course aussi proche de chez soi. Et forcément, il y a beaucoup de monde que je connais au bord des routes, ça fait très plaisir. Mais après, c'est une bonne course aussi pour moi, pour me montrer personnellement. Mais voilà, j'ai pas plus de pression que c'était autre part. La malade, tu la montes plus, encore plus avant la course ? Ou tu as entendu que ça ne sert à rien ? Non, je la connais assez bien. Pour être franc, vu que j'habite juste au-dessus, elle est quand même dure. Alors, en fin d'entraînement, généralement, j'arrive par un autre côté. Mais bon, ça m'arrive quand même régulièrement de la monter. Comment se passe ta saison ? T'en es haut, là ? Pour l'instant, ce n'est pas super bien passé. C'est là, clairement, très largement en dessous de mes attentes. Et j'ai été malade. Ça m'a privé de Stradet-Tireno. C'était mes premiers gros objectifs de l'année. J'ai pu faire le Tour de Catalogne pour remettre en route, on va dire. Là, ça commence à aller mieux. J'ai vraiment eu des bonnes sensations ces dernières semaines. J'ai hâte de concrétiser ça en course et m'inscrire un peu dans la dynamique de l'équipe, qui est super bonne. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas trop profité, mais j'espère que ça va venir. Concrétiser, c'est quoi ? Un résultat ? Une victoire ? Déjà, avoir des bonnes sensations, être acteur. Forcément, je viens ici pour faire un résultat. Il y a aussi Félix dans l'équipe. On vise clairement la victoire. Si c'est moi, ça serait vraiment extraordinaire. Et ça serait Félix, je serais heureux aussi. Je m'invite. Toi, si t'as aimé d'une manière générale ? Je voulais concrétiser un peu l'année dernière. C'était pas mal, mais je pense qu'il y avait une petite marche. Remonter un peu plus haut dans la hiérarchie sur les courses à étapes World Tour. Des top 10 World Tour, je pense que c'est l'objectif que je me fixe. C'est refaire le Tour avec un peu plus d'ambition que l'année dernière aussi. Pour l'instant, ce n'est pas passé comme prévu, mais il reste encore pas mal de courses. Donc voilà. Tu mets des choses en place, des stages, des choses plus qu'avant ? Avec l'équipe maintenant, on a augmenté un petit peu la partie stage, notamment en altitude. Donc voilà, je pense que ça passe par là pour faire des performances sur les courses à étapes. Donc voilà, j'en ai fait un en début de l'année. Là, on en refera un avant le Tour, comme on le faisait déjà avant. Mais après, je ne change pas fondamentalement mon approche. Je pense que c'est de la progression aussi linéaire depuis que je suis passé pro. Tous les ans, j'essaye de passer un petit palier au niveau d'entraînement et de prendre un résultat aussi. Et le rôle de leader, tu es prêt à l'assurer ? Bah oui, j'ai déjà eu l'occasion de l'avoir quelques fois et c'est quelque chose qui me plaît. Après, voilà, il faut pouvoir répondre présent après une fois qu'on l'a. Mais voilà, j'espère avoir un peu plus souvent ma carte cette année. Pour l'instant, comme je disais, le début de saison, ce n'est pas passé comme prévu. J'étais leader en Australie, par exemple, ce n'est pas bien passé. Mais voilà, il reste encore pas mal de courses et je suis encore confiant pour ce qui arrive. De rien.